Le face à face ce matin entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour Frédéric. Philippe Béchade pour la bourse au quotidien et les éconoclastes. Sébastien Corchia pour la gestion action de Mescart Asset Management. Petit regard d'abord sur l'ambiance. Ça y est on est en train Sébastien de foncer direct vers la torpeur estivale ce matin. Il n'y a plus personne en bourse. Les volumes peinent à s'étoffer. On évolue dans des fourchettes de fluctuations très étroites. Ça y est c'est... Malheureusement depuis quelques temps la torpeur estivale c'est plus ça dans le sens où c'est une période qui est effectivement avec un petit peu moins d'acteurs sur le marché. Mais beaucoup plus d'informations puisqu'on va rentrer incessamment sous peu sur la série de ces publications à mi-année qui sont très nombreuses. À un moment effectivement où les investisseurs sont moins là mais qui sont extrêmement importantes parce que finalement elles nous donnent de l'information exacte sur la première moitié de l'année. Et elles nous donnent donc je dirais des perspectives assez fiables pour la deuxième partie de l'année. Donc en fait paradoxalement c'est... C'est au moment où tout le monde part en vacances qu'il faut être attentif. Qu'il faut être attentif parce qu'effectivement là on va vraiment pouvoir trier au sein des entreprises je dirais le bon grain de livret. En tout cas ceux qui nous ont expliqué que ça allait bien mais que ça ne sera pas le cas ou au contraire que ça sera beaucoup mieux etc. Donc non ça va être une période extrêmement importante et l'été nous a montré que ces dernières années en tout cas, alors parfois sur des sujets qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, sur quand il y avait des flambées de taux de panique sur des pays, la Grèce etc. De crise européenne. De crise européenne c'est pas notre sujet au jour d'aujourd'hui. Il nous a montré que l'été n'était jamais très très calme. Il y a moins d'acteurs mais la partie peut être très agitée quand même. Philippe, graphiquement, techniquement, vous qui êtes toujours à l'affût des bizarretés de marché, vous avez repéré quelque chose ou effectivement non, c'est la période qui veut ça ? S'il vous plaît depuis que les banques centrales administrent le prix des actifs, il n'y a plus vraiment de bizarrerie où la bizarrerie devient la règle. J'ai déjà décrit à plusieurs reprises cette progression en marche d'escalier. C'est-à-dire qu'avec l'accumulation des liquidités offertes par les banques centrales, on se tâtonne, on trouve tout trop cher. Puis à un moment, face au cash qui rentre, pas celui des épargnants qui nous écoutent, je parle du cash, des sherpas du marché, c'est-à-dire des institutions qui sont en contact direct avec les banques centrales et qui répartissent cet argent. Donc cet argent-là, oui, il perfuse dans pratiquement tous les acteurs, tous les intermédiaires. Et à un moment, il faut l'investir. Donc, boum, on trouve un prétexte, on franchit une résistance. Et comme tout est programmé à base d'algorithmes, mais surtout, c'est l'analyse technique qui prévaut. Chaque fois qu'on franchit une résistance, pouf, on grimpe la marche d'escalier. Alors là, ça fait maintenant quand même plus de 11 semaines que le CAC 40 s'inscrit dans un corridor qui décroît légèrement depuis les 5004. Et maintenant, on est bloqué depuis une semaine, enfin même 10 jours, entre 5130 et 5190. Donc ça fait 1,5%. C'est extrêmement étroit. Si vous prenez le CAC 40 Global Return, vous vous apercevez qu'il est pris entre 13 000 et 13 500 depuis le 18 avril. Voilà. Donc, ça pourrait être une bizarrerie parce que ça n'a jamais été observé quand un marché est un marché normal. Mais j'appellerais ça, moi, une phase de distribution. C'est-à-dire qu'après l'espèce d'euphorie délirante du lendemain du premier tour du 18 avril, il ne se passe plus rien. Il y a eu ce gap. Et depuis, on distribue petit à petit en cherchant peut-être la prochaine inspiration. Alors, je ne sais pas si ça sera l'annonce de l'arrivée de Gary Cohn à la tête de la fête. Ce qui est pour moi une information fondamentale puisqu'un Goldman Sachs a se retrouver l'homme le plus puissant du monde. Moi, j'ai une approche, une lecture peut-être un petit peu différente. C'est que, en fait, depuis 3 semaines, un mois, peut-être légèrement plus, les marchés n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a des choses. Mais on l'a vu et on l'a dit. La première partie de l'année sur les marchés européens, elle a été alimentée, et il était temps, par la microéconomie, c'est-à-dire les entreprises et les bons résultats. Ça faisait quand même des années qu'on attendait ça, qu'on en avait marqué, que ce soit les banques centrales qui nous dictent le jeu. Et puis, finalement, cette microéconomie, elle se calme parce que les entreprises n'ont rien à publier. Il y a du M&A, il y a ce que vous voulez. Mais sur le fond et en simultané, il faut attendre maintenant. Et entre les deux, oui, un petit peu de banque centrale, mais c'est quand même... Il y a quand même eu le discours de Sintra de Mario Draghi avec son réflexion qu'on n'attendait pas. Et puis là, on a Janet Yellen qui va s'exprimer devant les deux chambres américaines. Oui, mais en fait, sur les histoires de banque centrale, ce sont des histoires où on sait qu'on la connaît à peu près, l'histoire. L'histoire, c'est du resserrement chez nous, chez les autres, aux États-Unis. C'est un sujet qui est plutôt de fin d'année, voire début de 2018. Donc oui, allez, ça vous fait un peu l'actualité. C'est ma lecture des marchés. Ça vous fait un peu l'actualité. Mais ce que je pense, et je l'ai dit, c'est que les marchés vont, en Europe en tout cas, repartir là, avec les publications. Parce que leur vrai carburant cette année, et je suis ravi que ça se passe comme ça, leur vrai carburant... C'est la vraie vie des entreprises. C'est la vraie vie des entreprises. Et c'est finalement, in fine, la croissance économique européenne qui arrive dans les comptes. — OK. Ces publications, elles... Alors quoi ? Elles vont servir à quoi ? À justifier le niveau actuel du marché ou à repartir ? Vous disiez repartir. Donc nouveau potentiel de hausse si les publications sont juste à la hauteur des attentes ? — Je pense plutôt repartir et au moins justifier. Aujourd'hui, le problème, c'est de dire... Tout le monde dit que le marché est cher. Et il est cher. Effectivement, si je le compare à 2007, par exemple, on est parfois sur des niveaux qui sont... Je parle pas des États-Unis. C'est horriblement cher. Mais en Europe, on peut dire qu'il est cher. Oui, il est cher. Mais avec des taux qui sont 4 à 10 fois inférieurs à ce qu'on avait à l'époque. Donc c'est pas si cher que ça. Et puis aujourd'hui, il est cher par rapport à une information que l'on a, qui est dans le PER, qui est le bénéfice... C'est le cours divisé par le bénéfice. Le bénéfice qu'au début de l'année, on imaginait, qui arrive à peu près au premier trimestre, deuxième trimestre. Si les entreprises, là, vous disent... Ben... Voyez ce que vous voyez dans la croissance économique européenne. Ben... Ça s'améliore tous les jours. Et nous, ça s'améliore. Là, on est très confiants pour les 6 mois qui viennent. Vous détendez instantanément vos multiples. Et donc, vous pouvez justifier que le marché remonte. Je vous dis pas qu'on va gagner 25%. Je vous dis que vous pouvez justifier, à ce moment-là, en plein été, que vous remontiez sur vos plus hauts d'il n'y a pas très longtemps. 5.400. 5.400. Voir que vous en profitiez pour les dépasser et d'aller faire vos 5.600, 5.700. Après, je serai vendeur. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. — Et cette vraie vie des marchés, juste avant d'aller regarder ce qui s'y passe, justement... Parce que c'est ça, quand même, le rôle du marché, normalement, c'est de pricer des résultats d'entreprise. Il va être grippé, selon vous, parce que ce sont encore les banques centrales qui tiennent les prix dans leurs mains ? — Elles administrent les prix. Elles le font de façon presque ouverte. Quand les marchés n'ont pas bien compris le message, on envoie 2-3 membres de la Fed ou 2-3 membres de la BCE pour ajuster le tir. C'est-à-dire que les banques centrales ont une idée extrêmement précise de là où elles veulent que se situe le prix des actifs, aussi bien sur l'obligataire. Alors il faut pas que les spreads se creusent entre ce qu'on appelle les emprunts-cœurs et la périphérie, les pays en difficulté comme l'Espagne, l'Italie. Et en ce qui concerne les actions, on ne veut pas non plus que le marché surinterprète et vienne à corriger en deçà de certains seuils que l'on connaît très très bien sur un plan technique. Et on sait que là, les choses peuvent devenir compliquées, voire dangereuses. Donc le CAC 40, tout le monde sait qu'en dessous de 5100, certains vont commencer à se dire « Laissons passer cette correction salutaire ». Et sur l'Eurostock 50, si on enfonçait les 3430, on serait là revenu en dessous du niveau du gap du 18 avril. Et on se dirait « Tiens, bon ben voilà, on a déjà effacé l'effet mirobolant Macron ». Et derrière, on se pose quelques questions sur la réalité d'un upside sur le marché. — Mais justement, l'upside, vous avez des taux obligataires qui montent et qui devraient peut-être... — Oui. Mais enfin, on revenait de récession. On en sortait peu à peu. Donc il y avait aussi des raisons de rebondir, Philippe, malgré tout. — On ne peut pas. On ne peut pas faire que des... Et c'est valable aussi pour moi ou pour d'autres intervenants. On ne peut pas faire que des comparaisons. On est obligé de le fermer. Des comparaisons en disant « C'est cher et je me compare soit aux États-Unis, soit à 2007 ». — Aux États-Unis, on ne peut pas se comparer. On le sait, la structure des valeurs, la compta, etc. est différente. En fait, on n'est obligé que de se comparer à nous-mêmes dans l'histoire. C'est-à-dire que je me compare la valeur du CAC aujourd'hui par rapport à la valeur du CAC à d'autres moments, y compris 2007. Sauf que la structure des indices en 2007 est absolument pas la même. On compare un CAC 40 en 2007 qui est gorgé de banques et de valeurs énergétiques. Donc c'est quand même pas le cas aujourd'hui. Donc la cherté du marché aujourd'hui comparée à la cherté du marché en 2007, avec deux indices qui se ressemblent pas, c'est un exercice qui a rapidement ses limites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire « Oui, je fais quand même cet exercice », qui est une erreur collective, comme le PER est un indicateur bourré d'erreurs. Mais c'est une erreur collective. Je le fais, mais avec ses limites. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est de dire « Voilà ce qu'attendait les analystes. C'est mieux. Et moi, j'écoute les chefs d'entreprise. J'écoute l'économie. Elle nous dit que ça va mieux. Donc je me dis qu'on va avoir ce moteur qui va revenir. » — C'est pas déjà anticipé pour vous par le marché ? — À mon sens ? Non. Sinon, je ne vous dirais pas ça. Et je pense pas. Et par contre, vous le savez parce que je vous tiens le même discours tous les mois. Et pour l'instant, je n'ai pas changé. Et je ne changerai pas. On changera d'histoire à la rentrée parce que tout ce qu'on entend dans un moment d'une saisonnalité peut-être un peu compliquée nous reviendra. Et ça fera un cocktail qui sera pas bon. — Ça fait quelques mois que vous nous dites que la rentrée sera chaude sur les marchés. — Je vous le dis tout le temps. Et je vous le répète. Si c'est pas septembre, ça sera octobre. Mais je ne change pas de biais à ce stade. — On a vu une partie de la tension de marché... Ça a même créé un gap. Se dissoudre à mesure que le risque politique a disparu de la scène européenne. La politique, elle joue quand même aussi un rôle. Et là, on le voit peut-être avec des arbitrages fiscaux, d'ailleurs. Est-ce que selon vous, quand on est observateur économique, observateur de la vie des entreprises, de l'épargne, des placements, on peut réduire les dépenses et les impôts ? — Ça, c'est des questions qu'il faut poser à d'éminents économistes français. Il y en a un qui est passé sur votre antenne ce matin, M. Deboissieux, qui dit que ça va être compliqué. Je vais pas parler à la place de ces gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en termes de compte public. Maintenant, ce qui est clair, c'est que pour les marchés... Déjà pour l'économie française, il est temps qu'on fasse quelque chose. Et pour les marchés, c'est un discours qui est quand même rassurant, notamment dans ce spread franco-allemand, Bund-OAT. Et puis même pour l'Europe en tant que telle. Est-ce qu'on va y arriver ? Comment on va y arriver ? Je crois que... Regardez, c'est une question même qui crée un peu de cacophonie, même politique actuellement. Ils savent pas trop comment ils vont faire. Moi, ce que je regarde après, c'est qui va être impacté. Aujourd'hui, je sais pas. On disait avant les élections que certaines dépenses régaliennes du type la défense seraient sacralisées. Donc réaugmentées. Donc ça sera peut-être pas à ces niveaux-là. Puis j'entends là, visiblement, que tout le monde serait touché. Donc je sais pas. Ce que je sais juste, c'est que ça aura des impacts, boursièrement parlant, soit sur des secteurs très précis, soit sur les small caps. Parce que les small caps, c'est une particularité en Europe et en France notamment, sont horriblement chères. Et qu'il y a dans cette cherté, là on peut le dire par contre, une prime Macron. La baisse de l'impôt sur les sociétés, il n'en parle pas en revanche, Edouard Philippe, dans cette interview. C'est important pour la valorisation justement des small et mid-cap. Oui, parce que dans les small caps, aujourd'hui, vous avez carrément une prime, là on peut le dire historique, qui est forte. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de déceptions à ce niveau-là. Ça c'est un compartiment à observer par rapport à votre question de politique intérieure. Un avis sur cette question, diminution des dépenses et des impôts, Philippe ? Ah ben là, on en revient à de la comptabilité de niveau BTS. Il y a les recettes et puis il y a les dépenses. Donc on n'arrête pas de nous culpabiliser avec des dépenses parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et puis on ne parle jamais des recettes. Alors personnellement, on reçoit un salaire, éventuellement des bonus, un intéressement. On s'aperçoit donc que, bon ben le salaire, on le perçoit parce que l'économie tourne. Mais le bonus et l'intéressement, lui, il a tendance à s'évaporer grâce à l'évasion fiscale ou grâce en fait à des opportunités de minorer l'impôt. Alors après ça, on va débattre sur le fait qu'il faut effectivement réduire l'avantage de l'emploi d'une personne à domicile. Alors là, on va être sur le rabotage de niches qui vont rapporter 180, 192, 194 millions d'euros. Et de l'autre côté, vous avez des grands ponts à Bercy qu'on imaginait, sur suggestion probablement de gens qui les ont à la bonne, de par exemple créer une niche qui permet de déduire ou de consolider les emprunts contractés par les filiales ou de procéder à un sur-armortissement avant même d'avoir passé commande. Et là, quand vous regardez ce que ça coûte, ces petites dispositions votées à 2h du matin à l'Assemblée par une poignée de députés qui soit ont fait l'ENA, enfin qui comprennent à peu près ce qui se passe parce que les autres, ça leur passe au-dessus de la tête. Et vous regardez le coût, 10, 12, 15 milliards. Donc là, vous voyez que par ces petites mesures techniques, on arrive à priver l'État de dizaines de milliards. Ce n'est pas un pari sur la croissance pour le coup justement ? Peut-être, mais vous le direz comme vous voulez. Enfin, ces petites niches ultra techniques, on peut dire qu'à terme, effectivement, elles vont peut-être soutenir les entreprises, mais à court terme, vous voyez que l'État s'est privé de dizaines de milliards. Et après ça, on dit aux petites gens, vous allez voir trop souvent le médecin, vous êtes trop souvent malade. Et la France vit au-dessus de ses moyens. Il y a aussi quelque part une façon d'aborder la fiscalité qui procède aussi de l'idée que ça aura un effet positif à terme. Donc vivons au-dessus de nos moyens. Je veux dire que là, il y a quand même un vrai débat et qui n'est pratiquement jamais mené puisque c'est toujours le peuple qui doit payer l'impôt et toujours le peuple qui vit au-dessus de ses moyens. Ce n'est jamais l'État. Ce n'est pas un peu démago, Philippe, franchement. Non, ce n'est pas démago, je vous parle de choses extrêmement précises. Sur les médecins, c'est quoi la mesure que vous dénoncez là ? Sur les coûts de la santé, etc. Vous avez l'augmentation permanente du coût de la visite. Vous avez le ticket modérateur aussi où le delta augmente, des remboursements des médicaments. Mais le tiers payant sera finalement généralisé, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais qui va payer à la fin ? Le tiers payant sera généralisé soit, mais qui paye, ce sera les mutuelles. Qui paye les mutuelles, c'est nous. Alors s'il y en a qui n'ont pas de mutuelles, ça veut dire que ceux qui en payent en paieront plus. Les charges sociales sur les salaires qui seront diminuées, voire certaines supprimées, vous voyez ce que je veux dire, Philippe ? Est-ce que vous ne prenez pas les fautes par un seul bout et pas par les deux bouts ? Je peux vous aborder tout ça de façon assez élémentaire. D'accord, on supprime les charges sociales. Moins de charges sociales signifie souvent un terme. Moins de retraite signifie moins de cotisations au chômage. Il va falloir les chercher ailleurs. Donc effectivement, la charge sociale va donner de l'air à l'entreprise. On en est bien d'accord. Mais quelque part, ce coût, il reste. Il faudra bien le financer. C'est le pari de la croissance. Est-ce que si jamais il n'y avait pas eu ces baisses d'impôts, vous n'auriez pas été le premier à dire, oh là là, imaginez, vous allez voir les taux français qui vont remonter, vous allez voir le coût de la dette exploser parce qu'il n'y a pas les baisses d'impôts ? À un moment, Philippe, il faut se lancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Et la perfection n'existe pas en matière de réforme. Le problème de l'évasion fiscale, ça a été chiffré, c'est entre 60 et 80 milliards par an. Donc il n'y a plus de déficit si ces recettes rentrent, comme je vous dis, dans votre budget personnel. Vous avez vos revenus et vos dépenses. Vous avez acheté un appartement parce que vous dites, moi j'ai un salaire de temps plus X% d'intéressement. Bon, si vous ne vous avez pas versé parce qu'on a trouvé un moyen de le contourner ou de ne pas vous le verser, vous vous retrouvez à vivre au-dessus de vos moyens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que sur la fiscalité du capital, alors là, on a littéralement étouffé la bourse, on a diminué par deux le nombre de actionnaires. Il est normal que quand on doit partager les recettes à 45% avec l'État, c'est beaucoup trop. Et par rapport à des pays voisins où il n'y a carrément pas plus de 10% d'impôts sur le capital, on est complètement hors des clous. Donc revenir à 30%, c'est une très bonne mesure. On en est d'accord. Mais ça ne va pas suffire à relancer l'économie, par contre. Merci beaucoup à tous les deux. Philippe Béchard pour les Éconoclastes et la Bourse au quotidien et Mesquartem pour Sébastien Corchiat. A très bientôt. Toujours chose face à face et on adore le franc parler de nos expériences.